La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission, comme on l'a avec la télévision, dont nous avons le réel. C'est un plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias comme Boébi. Toujours, l'actualité politique aujourd'hui est dominée à l'arrestation de l'homme fort du régime actuel. Il s'agit bien de Fortuné Bissélier, l'ancien conseiller privé de chef de l'État. Comment expliquer cette arrestation ? Est-ce que Fortuné Bissélier fait partie des gens qui ont infiltré le cabinet de Téco-Lamboc parce que depuis l'arrivée du pouvoir de Félix Antoine Tissékeli, il n'y a pas puissants, il n'y a pas de retour à l'économie. Nous allons parler aussi de ce remaniement du gouvernement Samaloukonde. C'est-il nécessaire de remanier le gouvernement Samaloukonde ? Quels sont les ministres ? Oubakou Kouti Kala, Oubakou Koukende. Le bilan Samaloukonde pour ce deux ans déjà, c'est positif ou négatif ? Nous allons parler, Makambou est-elle une situation sécuritaire à l'est de la région Bougatou du Congo ? Plusieurs processus, M23, refus total quitté par différents territoires à Nabango, Oubanèque, 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 Alèche-Dieu. Quelles sont les retombées pour ce refus à M23 ? Le gouvernement congolais a pris acte de refus à M23. Qu'est-ce qu'on peut espérer après refus à M23 ? Donc, il y a trois jours d'enrôlement, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura pour la prolongation pour nous abahir qu'on ne peut pas continuer à s'enrôler ? Parce qu'il y a un bon nombre de gens qui n'ont pas encore s'enrôler. Sur ce plateau, nous avons un cadre de RDT, il s'agit bien de Maître Fabrice Belanga. Je ne sais pas si c'est que le gouvernement a pris la réunion. Merci, Négojourmaliste. Je ne sais pas si c'est que le gouvernement a pris la réunion sur la réunion. Je ne sais pas si c'est que le gouvernement a pris la réunion. Je ne sais pas si c'est que le gouvernement a pris la réunion. Je ne sais pas si c'est que le gouvernement a pris la réunion. Je ne sais pas si c'est que le gouvernement a pris la réunion. Mais avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, c'est-à-dire que Maître Fabrice Belanga, est-ce qu'il y a une santé politique et la République démocratique du Congo ? Oui, le gouvernement a pris la réunion. Oui, c'est que nous voulons continuer à soutenir On a eu même à voir qu'il y a des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas pour les chefs de l'État. Il y a des questions pour dire que si aujourd'hui la RDC est allée au Sibir, l'agression est allée représentée par le président Paul Kagame. Mais il y a des questions de la RDC qui continue à dire que le Rwanda a été en retour pour la positivité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de soucis pour que le RDC continue toujours à citer la déclaration politique ? Non, il y a des points positifs. Parce que le Rwanda, Paul Kagame, dans le gouvernement, a s'il y a vraiment fait un mot sur les plans diplomatiques. Il y a des conseils de Mokondi Ambo-Kazwaki, Félix-Antoine Tiseké de Thilombo. Il y a des dénonciations publiquement. Il y a des Rwandais qui ont infiltré et qui ont agressé la République démocratique du Congo. Il y a des points de vue de tout le monde. Il y a des points de vue. Parce qu'il y a des gouvernements qui ont déjà pris des actes. Il y a des terroristes. Il y a Paul Kagame. Il y a des terroristes. Et surtout, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a toujours une présence de force régionale. Apparemment, il y a des complicités. Il y a des communautés d'Afrique de l'Est. Il y a des diplomaties. Les diplomaties sont les solos. Les diplomaties sont les solos. Il y a des forces régionales. Il y a des forces régionales. Il y a des forces T. Il y a des forces T. Parce qu'ils ont récupéré le territoire congolais par force. Parce qu'il y a des missions à faire de ces alliés. C'est qu'ils ont battu dans cette union avec la République démocratique du Congo. Donc, Rwanda a été en place dans ma capacité parce qu'il a démantelé déjà le système. Mais Rwanda a été en place dans ma capacité et démantelé le système Rwanda. Même Rwanda a continué de soutenir M23. Il y a des forces T. Il y a des forces T. C'est prévu Si vous aurezaoûtéち dans la partie de la M23 pour s'occuper le territoire congolais, Toutes des localités qui ont été occupées, Il y a déjà des Bounagans en emploi, même pas plus de 6 mois qui est Bounagans. Non, Bounagans sera récupéré. C'est tout, c'est rare. D'ailleurs, lorsque vous dites ce qui est non, Bounagans en plus de 6 mois, pendant que le pouvoir, il y a 18 ans, il a l'acquis, Bounagans n'en a plus à l'acquis récupéré plus de 6 mois. C'est-à-dire, bon, Bounagans, il fallait que vous rappelez... Il y a 6 mois, le mieux que Félix, il y a quelques fois, il y a 6 mois, moi. Il fallait que vous rappelez, il y a une histoire, il y a une histoire. Il fallait que vous rappelez, il y a une histoire sans que vous le passez à Bounagans. Bounagans, ils ont déjà récupéré dans M23, dans l'époque, le régime Oeleki. C'est-à-dire, le régime Oeleki, il y a 4 ans que nous sommes ici. Et contre-offensive, il y a des Fardesseurs qui ont lancé tout récemment, peut-être en mois de février, c'est-à-dire que vous allez me dire, qu'il y a des Fardesseurs qui ont lancé contre-offensive aux armées et qui ont été pitoyables, parce que les rebelles, les Fardesseurs, ils ont été sous-titrage. Par exemple, il y a un M23 qui a été terroriste. Et les terroristes, les Fardesseurs, c'est-à-dire que les Fardesseurs et les Fardesseurs et les Fardesseurs et les Fardesseurs et les Fardesseurs. Et qui n'ont pas des Fardesseurs et les Fardesseurs, c'est-à-dire qu'il y a des Fardesseurs et les Fardesseurs et les Fardesseurs et les Fardesseurs. mais cette fois-ci la République démocratique du Congo est la présence de la République a démonté le système de Paul Kaga et là Paul Kaga a un problème dans le Grand Lac et Paul Kaga a un agresseur à la République démocratique du Congo très bien voir le fameux dossier le fortuna c'est les puissants il y a un régime le fortuna comment expliquer cela maintenant les puissants les conseillers privés les anciens conseillers privés et à la présence de la République les puissants fortuna les puissants parce que ceux qui sont là qui sont puissants ils ont un peu de leur côté c'est à dire les locaux ils allaient du côté par exemple ils ont un peu de leur côté et ceux qui ont un peu ils ont un peu de leur côté ils ont un peu de leur puissants parce qu'ils ont un peu de leur côté ils ont un peu de leur côté parce que le Congo et le Rwanda mais Fortuné Bicelé il a dévoilé ces accords-là après avoir dévoilé l'accord Rwanda directement le chef de l'État dit que c'est bon de faire le remaniement au sein de son cabinet après le remaniement Fortuné Bicelé il est devant le baron comment expliquer cela ? non non, le chef de l'État a annoncé déjà le remaniement il y a le membre du cabinet il y a un peu de leur et il y a un peu qui dans quelques jours a procédé déjà le remaniement heureusement le remaniement il ne peut pas tomber tant que mon il n'y a pas l'ancien conseiller privé le chef de l'État Bicelé Bicelé il a déjà été dans le monde bon je vais commenter vraiment parce que c'est un dossier déjà judiciaire il fallait que c'est un dossier et que c'est un dossier tout le monde Bicelé 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 il a plus de 6 jours dans l'année ah oui il a plus de 6 jours dans l'année l'année les services sont allés à l'État dans l'année il a été ce qui a interpellé dans l'année il a 48 heures et ce qui OPJ à l'année il a été 48 heures même dans la police il a été 48 heures où il a été épaissé et coquille à réunir à l'élément à coquille toutefois recourir auprès du procureur général et de la République pour que c'est prolongé détention et prévenir c'est-à-dire que si on a découvert dans la salle qui 6 jours dans l'année dans le procédé ils sont allés normales si l'OPJ n'est pas qui c'est le jour dans l'hierarchie ils sont allés mais du fait que le lobby des gens qui transféraient dans le parcours et procurèrent à mon été ne quoi à la l'indice série à culpabilité le chef de l'État le chef de l'État Félix apparemment dans la politique il y a Paul Kaga mais il y a il y a des politiques mais lui il y a avec lui il y a un coup de maté il y a il y a un peu de l'hierarchie de l'hierarchie parquet prison il y a un ancien partenaire qui a l'autorance de Vittel Il a été victime à Ramakor, 100 jours, accueillir le parquet, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'homme qui a dit non, qui a déclaré la base, il s'agit bien de Jamar Kaboun, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais c'est que jejum, en fait, il n'y a pas d'argent a Bounod, François Bey, ancien conseiller spécial en matière secrétaire chef de l'État. La même chose aujourd'hui le dossier de François Bey. Ce n'est pas la suite, François Bey, à ce moment où il a été la suite des invités, lui a dit qu'il a eu le train de faire. Comment tu as dit que tu es un homme qui a pris un homme politique, comment tu as écarté pour mener ? Non, je pense que c'est la police qui a mal à l'âme. C'est d'abord l'état des droits. Et l'état des droits, Isali, c'est-à-dire que c'est l'état des droits. Est-ce que l'actuel régime est respecté à l'état des droits? Non, ça n'a pas compris que l'actuel, c'est-à-dire que l'actuel en fait... Mais l'actuel en fait, l'atelier après j'en suisse et moi-même, les Reds ont vraiment pas de revenir. Les Reds, c'est une caméra, je ne sonne pas, c'est une caméra, alors qu'on a mis des droits à laquelle tu as l'hôpital. qui est donc il fallait tout ça la différence président c'est la république et à l'institution mise à part et cours d'ordre et de courtes cours et tribunaux les alipés juridiction et alli à part institution moussous par les mappes à l'institution moussous ce qui au money justice et gagner même n'aïn de cofabrice mais bolie bolie m'akamouana sali non mou konzambou kate tournant pouvoir te parce que les alikaka mou béko mou tes alakali kolo ya et abadou n'y en soit moi béko zali mme l'ikolo est la présence de la république parce que la constitution et lobby les alikons sacré aucun congolais tout congolais sont égaux devant la loi ok donc ce qui mouna mouka vitel camére à justice et kamakie et justice et sali moussala j'ai quitté là il faut peut-être se référer à la justice justice n'est sali moussala n'est libéré et justice ce qui est qu'ils aient déçu sur l'ikani n'écho jamar kaboun c'est-à-dire qu'aujourd'hui kaboun n'a pas encore été jugé condamnation n'ayez ou et banaté et qu'est-ce qu'il a fait non mais au money makambo ya kaboun là c'est c'est toujours un dossier en cours c'est-à-dire fallait tous se référer toujours la justice il y a il même le même la même la même juridiction que le belana baye kouba bazwag ma benda benda la cour de cassation et le biais jamar kaboun doit être resté dans dans sa résidence surveillée mais baï et le ministère public est au bonheur qu'ils aient quitté un moment mais il fallait que ta la résidence surveillée est à la ca décision ou est à la ca ya gouvernement ce qui gouvernement est décidé bon on est baroui koutik a yon a résidence surveillée et peut-être le gouvernement peut-être s'inviter pour bâti kaboun n'a mokana résidence surveillée résidence surveillée et ali boloko résidence surveillée et ali boloko c'est-à-dire ce qui batié yo na résidence surveillée et goye gosala na hôpital et goye gosala na chambre d'hôtel et goye gosala na lopang ou na yomoko et goye gosala en déplacement c'est-à-dire oufandakana na kongo laif na longwe na kongo laif ba kei ko pozen n'ai par exemple na chenu msoussou et ce qui batié n'akou nan ézalipé résidence surveillée c'est-à-dire mon amour à kaboun n'a élevé qu'on le batek et non mon amour kana a commis prisonnier à zanna prisonnier était à zéla et à kossamba dénoncé le dossier à françois beya le le qui n'a porté d'histoire non dossier à beya et ali porté disparité parce que les ali a coups mais peut-être est problème te re soulevé rosa la paulani ni bateau ni onso ba kanga kawana ba kanga maka ba suena ba mw e seng a gabakena erop c'est comme si basa na ba koumplotaka pou basa la événement mokoboye parce que moi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est arrêté quelqu'un qui est placé sous mandat d'arrêt provisoire ou mouna n'e kouana kalaminite a sengi liberté provisoire non au mouni ta goutouzade l'ibanda malade yézalakate me ta goutouko mara gana boloko na komiko bela na komiko seng a na kene france na kene belgique pou na bas juin yézalipé politik yamabe ba n'e kouana ba kanga ba 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 nbebate nzoto ezalara kolononu me soki asali mbeba nzoto ezalipé politik yamabe chef de l'etat aza wana te pouak kanga ba 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 naewe ba franche collaborateur naewe me zali soki yo collaborateur chef de l'etat osale li par exemple trafic d'influence pas kyo zalakana mokonzi amboka soki yo sali exce de pouvoir to abi de pouvoir n'a mouanande mokonzi amboka a koki kolandela yo lise soute wana e rossin a justice soki y interpele yo yo yon me opprouve ba moye na yo na na justice n'est justice e goye bagotika ba 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 yi ba yi puissan yon sotou ba zalagi na 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 mokonzi amboka ba ba zali la promenna justice se paske kota l'animo kwe penge a o marambotali kamere kabound beya fortenebi seleri seki y'a des soupsion ou yon kosa la ki ba zali karte na trafico ramboka me soupsion ezali soki justice e interpele nai na kei devon autoriteux e interpele nai na justice et ta wabani kou auditionni nai a bani kou questionni nai na ba question ou yon nai na kou répondre ce ki e convaincre ye auditeur te to magistrat instruiteur te to opj na mgo nga owa nande opj akwe ba petet kou mapenga akwe ba koutikala nan akriven na liberte me question e goza la soki nai na sali mbe ba mbe ba wana na lo ba te kye paske nazala kanasimaya ya kolonel moko to general moko to lietina moko to nazali nesimaya mokonzi amboka to ministre sere nye kou sa lamabe ba wana protége nga yon nonon sel mou be konde e protégea kaba kongolei nyo so et zali na amoutu mokote akwe ko zali kolo ya mou be ko paske atambola nan mokonzi amboka mme mokonzi amboka tosa ka mou be ko si ko yom to zali mokonzi amboka te o yo yoko to samambe kote konanye donk nne kofortina doziez ali anko ae kou prouvé ba na ba ak..to ba outa koko pose soki petetre akwe za na ba prévete nde nan mo ngana jistiz kote kanana e et ceux qui ont prévu d'avoir un lobby ont été prouvé des ministères publics pour libérer Donc nous n'y avons pas ni des dossiers politiques que nous n'y sommes pas ni des dossiers politiques ou de soin à la justice Ce qui a prouvé n'y a pas ni des dossiers ni des dossiers Nous n'y sommes pas ni des dossiers politiques Ce qui a prouvé n'y a pas ni des dossiers ni des dossiers nous n'y sommes pas Fabrice Bella d'agir cause à la justice de ce dossier d'un ancien conseiller préfet les chefs de l'Etat ont été dévoilés et ils n'ont pas dit pourquoi ils l'ont emprisonné et on ne peut pas dire des histoires qu'on ne maîtrise pas très bien parce que les médias nous on est là pour vous informer dans l'information où ils sont vérifiables. Je n'ai pas dit que le ministère des Finances n'a pas dit qu'il n'y a pas de compétence. Bon, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de compétence, vous avez dit qu'il n'y a pas de compétence. De même temps, le chef de l'Etat a rappelé de l'interview. Tout le monde a rappelé de l'interview. Il a dit qu'il n'y a pas de propos de l'interview. Ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire, ceux qui sont des ministres des Finances, qui sont des compétents qui sont des droits, c'est son droit. Peut-être qu'il a remarqué, il a décret. Il a remarqué que l'EGF a été pression concernant le dessus. Il a dit qu'il n'y a pas de compétence. Il a dit qu'il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de compétence. Les gouvernements ont déjà décaissé 75% de financement. L'EGF a déjà décaissé 75%. Le ministère a financé 70%. Mais l'EGF a déjà décaissé à fournir 75% des matériels au gouvernement. Comment est-ce qu'il n'y a pas de compréhension entre les deux institutions ? Parce que ceux qui manquent à l'EGF sont censés être le contrôleur des DTT. Il n'y a pas de compétence. du ministère... Ceux qui vous allient pour vous, vous le croyez en laح mitigate, vous le croyez en la dernière minute de faire fonction de la ministre Nicolas Casadite. Mais la question est peut-être qu'il faut protéger lesquelles Pour protéger lesquelles, c'est la Cour des Comptes. La Cour des Comptes est ce qu'on va départager lesquelles. Lesquels qui vous qu'on a raison pourront déclarer lesquelles cette Cour des Comptes est ce qu'on va déclarer. Ce qui paye chez Fasali n'a raison, il a eu le droit de la Cour des Comptes. Il n'y a pas de l'habilité à le partager. Parce qu'il y a un duel et un lien entre le ministère et la... Et surtout, il y a un ministère qui a financé la Cour des Comptes. Il y a eu une confiance qui a détecté la Cour des Comptes. Il y a eu une confiance qui a détecté la Cour des Comptes. Il y a eu une confiance qui a détecté la Cour des Comptes. Non, ce qui est le ministre, il y a eu une confiance qui a détecté la Cour des Comptes. C'est-à-dire que l'IJF n'est pas le ministre qui a détecté la Cour des Comptes. Il n'y a eu pas de droit de la Cour des Comptes. Mais ce qui a fait, il y a eu une confiance qui a détecté la Cour des Comptes. Parce que l'IJF n'est pas le Prêve dans la Cour des Comptes. Et le ministère et la Finances n'est pas le Prêve. Il y a eu 70% qui a détecté la Cour des Comptes. Et ceux qui ont été interpellés, ils ont été prouvé que ceux qui, le ministère et la Finances n'est pas le Prêve. Ils ont eu du LTE. Parce que combien nous sommes compétents, nous sommes compétents, nous sommes dans l'attribution. Nous avons eu déclaré que nous sommes en juge. Parce qu'il y a ce qui est à émettre d'avis. Ce n'est qu'un avis qui ne peut peut-être faire mal à personne. Quand bien l'IJF est incompétent, je n'ai pas eu de simples propos. Mais en réalité, l'IJF n'est pas incompétent. Effectivement. Quand l'IJF fait l'agrable de l'enquête, nous avons un peu de valeurs. Il y a un peu d'intérêt pour les populations, et qu'il y a des gens qui ont éducés, et les gens qui ont été importants, et les gens qui ont été répétent. Il y a aussi des exemples de l'agrable. Parce que l'IJF, il est là. Donc quand le ministre de la Finances a dit, qu'il est affecté même de la population, il peut se révolter en quelque sorte. Non, le ministre de la Finances a apporté à Avinaï. Et Avinaï a apporté comme tout autre congolais, malgré qu'il est à la commande, il est membre du gouvernement. Mais ce qu'on a, il fallait à la débattre. Il y a un ministre de la Finances à apporter au Conseil des ministres. C'est par là que le gouvernement va décider. Il y a un ministre de la Finances à Avinaï a raison, il y a un ministre de la Finances à Avinaï a raison. Parce que je crois bien qu'il y a un inspecteur à Avinaï, Avinaï a apporté à Avinaï a apporté à Avinaï a apporté à Avinaï a apporté à Avinaï. Mais à mon avis, moi je ne vois pas l'incompétence de l'IGF. Au contraire, l'IGF travaille. Au contraire, l'IGF travaille, je pense que c'est le gouvernement de l'IGF, il y a un gouvernement de l'IGF. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce gouvernement de Bawarie ? Bon, le gouvernement de l'IGF, il y a un gouvernement de l'IGF. Tout simplement parce que l'IGF est un gouvernement de l'IGF. Peut-être que c'est un gouvernement de l'IGF, il y a un gouvernement de l'IGF. Vous allez voir qu'on a accompli une mission. Au départ, il y a les ministres et ils sont ensemble. Ils ont activé le remaniement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit ? Non, le remaniement, ils ont déjà été en cours. Ils ont déjà été en cours, mais au départ, ils ont été activés le plus vite possible pour que l'autoroute de la gouverne. Moi, on a l'absence de quatre ministres. Le ministre de l'économie qui n'est pas là. Le ministre, il y a plein. C'est lui du transport et la vice-ministre, il y a santé. C'est lui qui a l'activation et le remaniement. C'est lui qui a été trouble avec le gouvernement. Non, c'est lui qui a été trouble. Est-ce que Katoum est aussi trouble ? Katoum, même si on a proposé de la liste, il y a parti à Katoum. Il y a proposé de la liste à Katoum. Il y a des choses qui ont été mises. Mais le fait, c'est qu'il y a peut-être une maturité politique. Parce que quand on est un homme d'État, on sert la République. Et pour nous, on a servi d'individu. Dans la place, on a servi de Congolais. D'ailleurs, ceux qui sont Congolais, qui ont été malades, qui ont été malades, qui ont été malades. Ils ne peuvent pas savoir ni si on a siège dans l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont été malades, qui ont été malades. Ils ont été malades, qui ont été malades. D'après vous, quand on regarde aujourd'hui le gouvernement, ça, on peut savoir combien c'est 10 et combien c'est 10% ? Sur 10%, sur 100% en fait. On peut changer combien de ministres, on a tous les pourcentages de combien, on peut reconduire. Mais quand on regarde le gouvernement, ça, en général, on ne sait pas. Si on ne sait pas. Ils ont des gouvernements, ils ont des gouvernements. Parce qu'ils ont des gouvernements, et ils ont des budgets déjà à 16 milliards. C'est-à-dire, c'est un membre du gouvernement, le chef de l'État, c'est un chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y a des pourcentages, c'est-à-dire qu'on est déjà chef de l'État, qui a promédié sa traite de vie à la population. Et là, on a déjà, ils allèrent salement, les membres qui sont déjà dans le cabinet, et je crois que c'est même tous les membres du gouvernement. Et il y a déjà des membres du gouvernement, il fallait réduire. Dès qu'on est là, il y a un revenu, les membres du ministres, ils ont des membres de l'État, et ils ont des membres de l'État. Et tant ils ont des membres de l'État, ils ont des membres de l'État. Très bientôt, les membres du ministre Jean-Litien Boussa, ils ont des membres de l'État. Et les membres du ministre Jean-Litien Boussa, ils ont des membres de l'État. Et tant que leader du Yagran Équateur, ils ont des membres de l'État. Jean-Litien Boussa, c'est-à-dire des déclarations politiques, c'est-à-dire des membres de l'État, Jean-Litien Boussa, c'est-à-dire des déclarations racistes. Quand on a fait une structure politique, c'est-à-dire des unions sacrées. Quand on a une union sacrée avec ce leader, est-ce que ce leader, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne peux pas faire un mot de deuxième mandat. Quand on a dit Jean-Litien Boussa, c'est-à-dire que le leadership est grand Équateur. Quand on a dit Jean-Pierre Bém, quand on a dit Jean-Pierre Bém, c'est-à-dire des activités. Une union citoyenne avec la famille politique? Une union citoyenne avec la famille politique. C'est-à-dire que la famille politique on est dans Jean-Litien Boussa. Non, la famille politique c'est-à-dire des groupements politiques pour soutenir la vision de l'État. Voilà, la vision de l'État est dans la région de l'État, il est dans la région de l'État. Il est dans la région de l'État dans le parti politique. Jean Lissien Boussa A Zali tu sais que dit c'était Mais A Zali peut-être membre du gouvernement A moni Jean Lissien Boussa A propos d'Athénaki A Zali condamné dans le conseil des ministres Et ce qui A moni a mou été A Zali A propos d'individu A Zali qu'on s'approprié Pour Babounda Mais au moni en 2023 A Zali des gens en 2023 A aucun candidat sur Rie Depuis 2020 Il n'y aura aucun candidat sur Rie A Zali dans l'opposition A Zali, ceux qui sont en FCC A Zali, c'est-à-dire le deuxième mandat Du chef de l'état Est non négociable Il y a les actions sur le terrain A Zali dans 4 ans A Zali, c'est-à-dire A Zali, c'est-à-dire A Zali, c'est-à-dire le candidat A Zali, c'est-à-dire le candidat A Zali, c'est-à-dire la déclaration De la médias Mais il y a des actions A Zali, c'est-à-dire C'est-à-dire le groupe A Zali, c'est-à-dire un cas Je pense qu'il est à Congolais Ce qui est à Congolais Il est à Congolais Il est à Congolais Et il est à Congolais Et il est à Congolais Dans le cas où il y a C'est-à-dire le président de la République C'est ce qu'on a pu faire ? C'est ce qu'on a pu faire par la chance parce que la République a la chance et qu'elle a l'idée pour qu'on a pu faire la chance à gérer et ce qu'on a fait On a pu gérer la chance Très bien On a pu gérer la chance C'est une émission Mais on ne peut pas finir cette émission si on a vu le État Il y a un rôle Il y a quelques jours ici Est-ce que tu as une bilan incité par rapport à mon rôle Le gouvernement, il suffit d'avoir les idées ? Par rapport au enrôlement, ceux qui enrôlent peuvent s'acéner combien ? Surtout à pourcentage en pays, c'est-à-dire que la majorité de la population sont enrôlés. Bon, moi, je fais partie de la population. Moi, je me suis fait aussi également enrôlé. Non, attends. Ceux qui enrôlent peuvent s'acéner, ceux qui enrôlent peuvent s'acéner, du coup, les pourcentages sont en lobby. Du fait que moi, je me suis fait enrôler comme un bon citoyen, s'acéneront pourcentage en public, Parce que moi, je me suis fait enrôler. Mais ce qui est, c'est faire enrôler, c'est où il peut s'abonner. Quand tu sais, j'ai des groupes qui sont en base de la Sibana. J'ai des groupes qui sont en candidats et qui sont en candidats d'éputés nationaux comme provinciales. Est-ce que, si j'ai dit que les groupes sont enrôlés, est-ce que il y a le pourcentage qui sont censés s'enrôler. On peut se dire qu'un bon nombre est tout qui va s'enrôler. Mais ce qui est un bon nombre est tout C'est-à-dire ? Parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont la campagne contre le lancement de l'enrôlement de la CENI. Et tant que CENI a lancé l'enrôlement, vous avez entendu et vous avez suivi des acteurs politiques. C'est-à-dire contre les campagnes de la CENI. Mais après, les mêmes acteurs politiques se font enrôler. Et aujourd'hui, la population n'arrive plus à comprendre ce qu'elle peut faire. Et je crois enrôler aussi le 23, le 24, il y a déjà deux semaines, 14 jours. Moi, j'appelle toujours la population. Partez vous faire enrôler. Enrôler aussi pour les citoyens congolais. Parce que dans la politique, il y a des intérêts. dans la politique, il y a des intérêts. Ceux qui sont des candidats députés, des candidats présents de la République, qui se font déclarer, dans les médias, partout, dans les réseaux sociaux, il y a des intérêts. Et il y a des intérêts. C'est comme si ils allaient rendre photo la carte d'électeur et qu'ils allaient voter. Ils allaient voter. Ils allaient lancer un message à la population pour qu'ils allaient se faire enrôler. Enrôlement, ils allaient pour nous. Ils allaient pour nous pour les acteurs politiques. Mais ceux qui ne comprennent que nous, ils allaient pour qu'ils allaient qu'ils allaient appropriaient la carte d'électeur pour qu'ils allaient sanctionner la carte d'électeur. Donc, c'est un peu ça. La CENI n'a pas de problème. La CENI avait déjà, au moins, lancé l'opération. Et il vient encore d'ajouter 14 jours. C'est-à-dire, ils allaient profiter de ce qu'ils allaient faire enrôler. C'est-à-dire qu'ils allaient faire enrôler. Comme moi. Moi, je me suis fait enrôler. Très bien. Si on se fait enrôler, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils allaient faire en ligne par rapport à la situation où il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a un enrôlement et un rythme qui est-à-dire qu'il y a que c'est-à-dire qu'il y a une émission qui est émissionnelle plus de 148 000 abonnés à travers le congolais de télévision. Première média en ligne où il y a des informations dans le temps réel. Le message n'est pas qu'il y a des populations de l'Olande à travers notre chaîne. Le message sera dans le congolais tout dans le RDC en général. Le message n'est pas qu'il y a des gens et qu'il y a des des gens qui sont dans le Congolais et tout le monde dans le Bolingot. Parce que si tout le monde dans le Bolingot, il y a des soucis à l'infiltration et à l'athe et tout soutenir le soutien dans l'institution et la République. Tout le monde pour ça, il y a des institutions et les marques et non tous les marques. Et tant qu'il y a des marques, c'est ce qui nous a accouffé et les moyens républiques et continuer aux alatés. C'est-à-dire de soutenir l'institution et les marques et non les individus. Le message est à ce que nous allons faire un choix d'ici. ensemble, nous allons faire un choix. je ne sais pas, mais il y a des informations que je ne sais pas sur le M23 et le M23. Il y a des marques qui ont été par le Fardesse et qui ont été salam, salam, comme je ne sais pas. Mais il y a des offensives, contre-offensives qui ont été lancées et ça sera pitoyable. Le Fardesse, c'est le M23. Il y a des marques par le Fardesse, c'est le délogé M23. Ah oui, cette fois-ci, il y a des marques dans le Rwanda. Il y a des marques dans le Rwanda et il y a des questions qui sont à temps. Moi, j'aime que les salamés ici sont bien. Il y a des marques qui ont déjà fait ça, mais il y a des marques pour qu'il y a des marques. Restons unis. Restons unis ensemble. Nous allons faire un choix judiciaire. Nous allons faire un choix judiciaire. J'ajoute qu'on doit rester unis pour que tout bien nous devons attaquer la République démocratique du Congo pour que les populations ne devront plus basse à la Kimia et peu importe nos divergences, on est tous Congolais. C'était donc Jonathan Saf, l'homme de la République. Qu'on se le dise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada